On va vous parler boisson, on va vous parler invention avec Bernard qui est là derrière près des étiquettes près d'une curieuse marmite dans laquelle il y a une potion, presque une potion magique on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on va vous laisser regarder puis on va essayer de vous expliquer, de découvrir ce qu'il y a dedans vous donnez la recette peut-être pas, mais à tout à l'heure Super, on vient de vous investir avec moi Ah oui, ça m'a l'air plutôt sympathique Nous partons avec l'ami Franck Menestré chez vous à Périgny dans le Jura pour découvrir peut-être ce qu'il y a dans ce fameux chaudron magique la potion l'est-elle tout autant, on va le savoir Présentez-nous qui est avec vous, bonjour ami Attention, attention, ça bouge Oui Pascal, effectivement, mon ami à côté de moi c'est Bernard Sylvan le créateur de l'entreprise Nubu Bernard, cette entreprise, elle est née il y a un an C'est quoi le principe ? En fait, à la base c'était une erreur J'ai voulu rajouter un produit dans un conflit de 20 jours que je t'endriquais et puis ce produit que j'ai rajouté a fait que c'est resté tout liquide donc j'ai été s'enlivier, ma femme m'a dit « Attends, attends, pas de sacrilège » elle a mis ça au fond d'une coupe à champagne en fait à un centimètre et demi comme pour faire un clip un petit peu de crément par-dessus, on l'a touillé, on a vu ça et puis on s'est dit « là, il y a un truc de fou » ça c'est en avril 2017 et ensuite, au mois d'octobre, comme je suis animateur de soirée, je rentre chez moi puis ma femme m'a laissé traîner en fait une bouteille de crément sur le bar avec cette bouteille de liqueur j'ai pris les deux bouteilles, j'ai mis au frigo puis je me suis dit « non, il faut que je mette tout dans la bouteille » et aujourd'hui, ça a donné ça vous êtes en train de préparer quelque chose qu'on va faire en direct de quoi il s'agit, c'est quoi cette boisson ? ça va donner quoi au final ? alors en fait, le but c'est d'associer une recette à base de vin sans alcool ma recette est sans alcool et donc le but ça va être d'incorporer ça en fait dans une méthode traditionnelle donc un crément ou un pétillant pour donner en fait l'arôme du vin en question en l'occurrence aujourd'hui c'est du vin jaune donc l'arôme du vin jaune en fait dans un pétillant alors ça, le vin jaune c'est la touche locale, il faut qu'il y ait du local dans notre produit ? c'est le top quoi d'accord, cette invention là elle vous a permis déjà de remporter des prix je pense au concours Miam l'année dernière c'est quoi le concours Miam ? alors en fait le concours Miam c'est la meilleure innovation agroalimentaire millésime 2018 on a fait un concours à Dijon on a été récompensé en fait aussi à la Paris mais avant ça il y a eu 15 000 bouteilles de vendues et puis on a obtenu en fait 10 jours après la naissance de la société le prix de l'innovation au salon des métiers de bouche professionnelle de Dijon voilà, les étapes suivantes là on vient de voir vous avez donc on va rajouter du sucre, le vin jaune je vais tout ? ouais voilà ok je vous laisse préparer le reste hein quoi d'autre ? hop je vais tout, allez hop, c'est parti donc là on va touiller alors là on mélange, ensuite c'est quoi les étapes ? on va mélanger ça pendant quelques minutes ce sera bien homogène on va rajouter de nouveau un petit peu du saut ça sent super bon, on me demande dans l'oreillette si ça sent bon ça sent super bon que ça allez on est chez nous là je mets tout ? allez tout ! allez on y va voilà ça chauffe en même temps ça chauffe un petit peu en même temps et puis après il va y avoir un mélange c'est ça l'étape suivante ça va être ça voilà on va incorporer ensuite on va récupérer en fait le tout dans un jerrycan qu'on va emmener ensuite sur la machine pour embouteiller alors au début quand j'ai commencé tout seul j'en ai fait 730 sur mon bar tout seul un carton par quart d'heure et là on a 1 000 bouteilles à l'heure maintenant 1 000 bouteilles à l'heure alors ça c'est super bon on va touiller, on va touiller puis on revient dans 5-10 minutes et puis on va aller voir l'embouteillage justement mais il ne faut pas s'en faire encore un peu allez je touille merci Franck au départ c'est un petit délire entre amis qui a débouché sur ces découvertes étonnantes à Périgny dans le Jura les grands temps de découvrir maintenant le Jura pour aller retrouver ce petit délire finalement entre amis qui a débouché sur des découvertes étonnantes et j'ai l'impression que vous êtes au rayon embouteillage la Franck attention Bernard est celle-là et bien oui on est au niveau de l'embouteillage toujours avec Bernard alors Bernard vous allez nous expliquer un petit peu ce qui se passe là on est avec le produit de départ ça c'est quoi là ? en fait c'est des bouteilles qui ont été élevées pendant 9 mois avec des levures pour rendre le vin un pétillon parce qu'à la base le vin dans la bouteille il est plat donc c'est comme un champagne en fait c'est une double fermentation la première pour le vin la deuxième pour les bulles ça c'est un mousseau traditionnel traditionnel posé avec on va voir peut-être à la caméra sur la partie du dessus un glaçon voilà en fait le glaçon il est formé parce qu'on trempe les bouteilles pendant 5 minutes dans un vin à moins 30 degrés et puis ensuite on va former un glaçon ici en sachant que la bouteille quand elle est élevée elle a la tête en bas donc toutes les aspérités vont en fait venir en bas de la bouteille ensuite on emprisonne donc les aspérités et l'élevure dans le glaçon et ensuite on va voir que le glaçon a on va continuer la progression alors le glaçon va être retiré ici voilà et juste à côté je vais voir avec Maxime parce que justement c'est un petit peu sa partie on peut laisser lui en fait Maxime je vous tend le micro prenez-le en main ici c'est un peu l'endroit stratégique expliquez nous ce qui se passe là il y a le mousseux on a vu qui arrive le crément le mousseux de base voilà et là on injecte sa fameuse liqueur à ce niveau ici voilà on voit les doses monter et on voit les deux autres descendre dans les bouteilles d'accord donc ça c'est vraiment le point où le mélange se fait voilà il y a le liqueur dans le mousseux vous traditionnellement ici vous faites déjà cette activité là alors pas avec Bernard mais vous proposez quoi comme produit vous ici dans l'entreprise et bien on propose tout ce qui est mousseux aromatisé mousseux nature, blanc, rosé et les créments du girafe alors c'est complètement nouveau de faire ça avec Bernard avec une composition, avec un produit, un mélange que vous ne maîtrisez pas c'est pas vous qui décidez là ? c'est pas nous qui décidons tout est possible ? pratiquement tout est possible oui on peut mettre du sirop, on peut mettre de l'alcool on peut tout mélanger tout est possible ? oui 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 d'accord aujourd'hui vous en êtes à quelle quantité de production ? vous pouvez mélanger combien de bouteilles pour Bernard ? en quelle quantité, en combien de temps on peut faire ? en une heure on peut en faire presque 1000 presque 1000 bouteilles d'accord bon je vous laisse continuer à travailler je vais rappeler Bernard avec moi donc là ça y est c'est parti on vient de lancer la production il y a c'est parti pour combien de bouteilles ? là c'est parti pour 250 bouteilles 250 bouteilles il y en a pour à peu près combien ? on va dire un petit quart d'heure d'accord donc on a vu du moment où vous préparez la potion avec le vin jaune entre autres voilà ça passe ici, ça ressort et ça finira bouteilles étiquetées derrière au bout de combien de temps le processus ? pour que la bouteille fasse tout le cycle je crois qu'il faut 2-3 minutes à peu près d'accord elle est pas prête à boire dans la foulée ? non si si on pourrait ah si quasiment on pourrait bon on va passer au congélateur pour 2-3 minutes et puis c'est bon bon en tout cas avec modération évidemment on aura l'occasion de leur dire on va laisser les bouteilles continuer un petit peu leur progression Pascal et puis on revient dans 5-10 minutes quand elles seront arrivées juste ici à l'autre bout de la chaîne normalement elles arriveront là avec les étiquettes les capuchons il n'y aura plus qu'à apprécier le travail à tout à l'heure super à déguster avec modération avec Bernard Sylvain qui envente des boissons à Périgny dans le Jura où se trouve la meilleure fente ministrée sur notre route ce matin on peut sauver la vie on l'a compris on va en reparler en quelques secondes d'ici la fin de cette émission mais d'abord nous repartons à Périgny dans le Jura pour le dernier moment à vivre avec Franck Ministré et son copain Bernard qui déguste j'ai l'impression avec modération non non on déguste pas Pascal vous me connaissez non non on est en train de regarder la suite du process de fabrication là avec les petites paillettes d'or qu'on voit ici on arrive si vous la posez elle va être en fait on va poser la coiffe automatiquement on va voir la coiffe qui descend voilà on va continuer à suivre le cheminement des bouteilles Bernard alors vous allez nous expliquer ce qui se passe donc elles arrivent ensuite ici la coiffe la coiffe elle va être aplatie en fait avec 4 plis et ensuite on va poser la contre-étiquette et l'étiquette alors les étiquettes qui sont avec un point d'interrogation alors pourquoi le point d'interrogation sur l'étiquette c'est bulle 2 sur l'étiquette on voit bulle 2 point d'interrogation en fait ça oblige le consommateur quand c'est dans un magasin à prendre la bouteille dans la main parce que là on sait rien on la retourne et là on sait tout en fait le point d'exclamation d'accord et on peut également rajouter en fait une personnalisation sur l'étiquette ok elle te montre bien la caméra donc bulle 2 avec un point d'interrogation comme ça on sait pas ce qu'il y a dans la bouteille au départ donc j'ai de la prendre dans la main et pour le savoir voilà on retourne on regarde derrière et là la bouteille quand on la prend dans la main elle a déjà fait 50% les chemins entre l'état large et le caddie alors ça on va aller au bout de la réflexion parce que les étiquettes donc elles sont personnalisables Pascal vous l'avez vu alors petite surprise on va se visser par là Pascal regardez celle-là rien pour vous une bulle 2, France 3, Bourgogne, Franche-Comté à consommer avec modération évidemment on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans mais il y a des nouveautés vous continuez toujours à innover avec des petites choses que vous voulez nous montrer on a créé avec un ami il y a 3 semaines l'apéro comptoir donc une bouteille de la Made in Proust un saucisson d'utiliser du Papi Gabi avec un petit couteau pour couper le saucisson ça s'appelle l'apéro comptoir voilà cette nouveauté là mais il y a aussi 2 nouveautés assez particulières et qui sont enflaconnées c'est presque un élixir tout à fait en fait c'est un très bon produit donc on a trouvé une bouteille un petit peu originale ça s'appelle l'arranger comptoir en fait c'est un rhum arranger au parfum de chez nous donc pour le rouge on va prendre de la liqueur de mou de raisin rouge ça va donner un certain goût avec le rhum et puis ensuite pour le blanc ici pour l'instant il y a 2 gammes il y a 2 parfums dans la gamme pardon et donc là on va prendre de la liqueur de mou de raisin blanc ça c'est des produits qu'on va pouvoir trouver à la vente ? on les trouve déjà puisque mon commercial Romain qui travaille avec moi depuis 3 semaines on a déjà vendu presque 700 bouteilles donc il n'y a pas de problème alors justement on a 20 secondes pour terminer vos produits on les trouve où ? comment on fait pour trouver ces bouteilles mystérieuses ? alors le mieux à Besançon en fait c'est Carrefour Contact rue de Charigné voilà ensuite on a quelques cavistes également et sinon on va sur le site internet ouais tout à fait c'est newbull.fr newbull.fr voilà à votre santé avec modération évidemment merci de nous avoir accueilli ici merci à l'établissement Jacquet qui met en bouteille et qui réalise le mélange ici de nous avoir accueilli et puis promis Pascal on vous l'apporte et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux merci beaucoup il est fou Bernard et vous aussi Franck merci demain